Ok on est de retour Dead Space Dead Space Ah qu'est-ce qu'on faisait ici ? Ah on devait passer un mauvais moment ici Ah oui 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 on devait passer un mauvais moment Ha 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 Oui oi oi Donc on doit descendre Non comme ça C'est au plus bas hein je crois Premier étage On doit descendre au premier étage Pour Récupérer Aller visiter une Salle niveau 3 Donc ouais Est-ce que je suis chaud ? Non j'ai super frais aux mains Et tout mes réflexes Ils vont pas être là quoi Le lance flamme on a pas besoin De le recharger Mais on peut l'utiliser Je sais plus trop Excusez moi on va regarder 2 secondes Euh non c'est pas là C'est là En plus j'allais partir J'étais au mauvais moment Mauvais endroit au mauvais moment Euh le cutter on ne touche pas Parce que c'est plus vraiment l'arme intéressante La mitraillette Oui on peut toujours Augmenter la capacité Mais bon c'est pas C'est pas le top du top Découpeur Ah oui le découpeur aussi On le recharge plus Parce qu'on a 2 capacités Et des dégâts à prendre Le lance flamme Le lance flamme On peut y aller On chauffe beaucoup Je voudrais bien avoir la capacité Avec le lance flamme Pencheur on touche pas Choc laser on avait commencé un peu Ouais 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 On tire mais on recharge pas quoi Si on veut garder le plus de munitions possible On tire mais on ne recharge pas Ouais on est bon Let's go Y'a que le découpeur à la limite Nan 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 même pas Nan j'ai rien Tire et recharge Euh ça doit être le pong D maintenant je crois Ou euh où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'il fait sombre En plus c'est bien long exprès hein Et c'est bien large aussi hein Donc euh Bah c'est un monte charge quoi C'est vraiment euh Là pour euh Ne pas vous mettre à l'aise On a du soin sur nous On est à peu près la moitié de notre vie On est à peu près la moitié de notre vie Ça va On peut euh On peut résister à quand même à plusieurs assauts Donc ça va Ça y est on est Alors du coup est-ce que c'est là ? Alors là c'était les portes fermées bizarrement Oui oui je crois que c'est là où il y a le... Ouais c'est ça Ok donc tout droit à gauche Si il sauvegarde juste avant ça va Vous croyez qu'il y a toujours le machin invincible là ? Qui est pas là ? Je sais qu'il y avait des trucs qui tiraient Alors on a le cutter plasma On a des munitions Donc on peut tirer un peu de loin Faut pas trop me faire toucher Je vais voir une lumière Elle est là la salle Par contre un truc c'est que quand vous tournez comme ça Et que vous appuyez sur la touche pour vous remettre droit Par exemple là on est en biais En fait là je suis en train de me remettre Et hop si je tourne ça annule en fait le mouvement Il faut pas qu'on bouge Ça c'est bête Faudrait qu'on puisse tourner sur nous même Et en même temps se repositionner Euh Euh Trois par rapport au sol C'est quoi ça ? Lance flammes Yeah let's go Oh c'est mignon ça Euh Il y a un truc Je l'ai dit Bon ça va au final c'était pas trop Ouh C'était pas trop éprouvant ça va Bah attends 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 Ça va être l'heure de regarder encore la carte Je pense qu'on est bon hein Je crois qu'on a tout fait hein En tout cas tout ce qu'on pouvait On doit sûrement oublier des choses Ah il y a que le pont médical qui me turlupine Bah ça on peut pas y accéder On peut plus y accéder ça Ça m'embête ça Que le pont médical Après est-ce qu'il y avait pas des caisses Ou des casiers niveau 3 Ça je suis quasiment certain qu'on en a loupé Mais après c'est que des casiers Donc ça devrait pas être trop trop grave C'est sûrement de l'argent en fait Ouais Allez on y va On y va Entrez en zéro gravité Entrez en zéro gravité On y va C'est bon. Oh là là. C'est long. En plus, vous ne pouvez pas vraiment vous mettre dans les coins parce que... Les bestioles, en théorie, je pense qu'elles tombent de là. Je ne les ai pas vraiment vues directement. Elles doivent tomber de là. Donc si vous vous mettez contre les parois, vous avez plus de chance que vous vous faire toucher. Donc on est un peu obligé de rester au centre. Et du coup, pour réagir. Pour réagir vite. C'est à dire qu'il n'y a rien. C'est à dire qu'il n'y a rien. J'ai pas de pollution. J'ai pas de pollution. Je suis pas de pollution. J'ai pas de pollution. C'est quoi alors ? Encore un ou pas Il y a toujours des trucs C'est ouf ici C'est la salle du rendez-vous Putain de merde Ah le machin qui a pas fait de bruit Putain j'étais prêt Je l'ai loupé Il y en a qui font pas de bruit Il y en a qui sont super silencieux Incroyable Alors Putain ça rend fou Alors qu'est-ce qu'on a eu SP3 Augmente la capacité en carburant Ah Là ça me plaît Là ça me plaît Donc on peut faire Ça Ça On va faire Dégâts Et on va vider Le carburant Comme ça on va faire Capacité Capacité Et SP3 La durée c'est pas trop Trop intéressant Le lance-lame J'aime bien J'aime beaucoup Je vais juste regarder un peu les soins Je crois qu'on a plus de 50 000 en argent Ouais en 70 000 ça va Donc il n'y a pas trop trop de problèmes En soins on a deux moyens De gros Ouais on a plein de réserves au pire Ça marche On peut tout crafter J'aime bien parce que ce jeu Dead Space Vous récompense à combattre en fait Et si vous combattez bien Vous êtes quand même bien récompensé Si vous faites bien vos choses Genre par exemple là on a la scie Genre une scie ça tue Quasiment les plus puissants Les plus résistants En écomorphe en fait Qu'on peut combattre Tellement qu'on l'a bien augmenté Ouais c'est verrouillé Il faut passer par là On est tellement On a bien fait nos armes Et tout On combat bien Donc comme j'ai dit Une scie peut tuer Les nécroffes les plus résistants Et on est récompensé par A la limite Si on a les mêmes munitions On a trois lames En fait En récompense Et après bien sûr Si on joue bien On n'utilise même pas de munitions Rien Donc c'est ça qui est cool Ça c'est cool On n'est pas bloqué en fait Ça c'est bien On est toujours récompensé Si on joue bien Un autre jeu Calisto Si vous Calisto vous récompensez Pas vraiment en fait A combattre Ça aussi c'est une différence C'est mal dosé C'est à dire que si Comme j'ai dit Si vous avez plein de munitions Enfin plein de Même type d'armes Et vous avez des munitions Différentes Du coup vous avez des munitions Pour des armes Qui sont pas très efficaces Ce qui va se passer C'est quand vous allez être Avec genre le mini boss Dont je parlais Que vous pouvez pas faire De corps à corps avec Bah du coup Vous êtes un peu Dans la merde Je crois qu'il y a des gens Qui se sont softlock en fait Softlock Softlock Ça veut dire que C'est pas le jeu Qui glitch Comme quoi il vous a Loqué En fait il vous a bloqué La progression C'est Vous Parce qu'il y a le softlock Il y a le hardlock Hardlock c'est genre Le jeu qui a glitché Tout ça qui a bugué Genre Il a pas fait Il a pas fait apparaître Un objet clé Donc vous pouvez pas Ouvrir une porte Il a pas fait Il a pas déclenché Un script Donc il y a pas eu D'événement Donc l'histoire En fait s'est arrêtée Voilà ça c'est hardlock Et softlock A moins que je dise des conneries Mais c'est ça normalement Et softlock C'est plus ou moins Vos actions En fait Qu'on fait en sorte que Vous êtes bloqué Donc c'est à dire que Vous vous retrouvez Contre un ennemi Sans munition Vous vous retrouvez Contre un ennemi Qui fait des dégâts Du coup par exemple En cinématique Mais vous avez pas de soin Donc vous pouvez pas vous soigner Donc vous êtes obligé de mourir Il y a des jeux comme ça Qui font des choses mal La plupart du temps C'est à cause du jeu Je vais être honnête Mais du coup A cause de vos actions Bah ça vous a bloqué Tout simplement Et je crois qu'apparemment Il y a des gens Qui se plaignaient Alors après moi Je l'ai pas testé moi même Donc je sais pas Parce que les gens Ont tendance à crier Très vite évidemment Mais apparemment On pourrait se softlock Sur des boss Dans Callisto Parce qu'on a pas de munition En fait On a plus de munition Et vu qu'on peut pas Combattre corps à corps Contre ce boss Bah du coup Vous êtes bloqué C'est bien Et bien sûr En fait Vous êtes obligé De recharger une partie Ultérieure Parce que Les Les sauvegardes En fait Sont genre Avec le boss Genre Juste avant Que le boss Arrive en scène Et tout ça Pendant la cinématique Et tout Donc il n'y a pas De magasin Donc vous êtes obligé De recharger Une sauvegarde Bien antérieure Genre de Peut-être 20-30 minutes Pour pouvoir Retourner à un magasin Et acheter des munitions Par exemple Et encore Ça dépend De si vous avez De l'argent Ou pas Alors que Dead Space Non Dead Space C'est beaucoup mieux Branlé en fait Et il est assez généreux Sur les drones Honnêtement Et ça c'est cool C'est quand même Très très généreux Sur les objets Qu'on récupère Donc Vous n'êtes jamais Accord Alors qu'on est Nous on est en difficile La difficulté La plus élevée Ok Ça va bien se passer Genre le mode impossible Il y a avec cette difficulté Ça va pas être Très compliqué À le faire Il ne faut juste pas mourir En fait Une fois Donc du coup On apprend On apprend bien sûr Ce que le jeu Fait Les déroulements Tout ça Parce qu'il y a Ce moment Avec en gros En cinématique Qu'il faut connaître Parce que si vous vous loupez Vous crevez automatiquement Donc voilà Mais après Le jeu en difficulté En combat Ça va aller C'est pas Le mode impossible Est pas si impossible Que ça Je vais juste connaître Le jeu d'eau Ça marche Trouver la quai Du pont d'équipage On doit faire tellement De choses Isaac C'est l'homme à tout faire On va débloquer Ça Comme ça On pourra Utiliser le tramway Hop Levé du verrouillage De la station Encore des bougies Non c'est pas vraiment Des bougies C'est des petites loupiottes En fait Des lampes Que vous posez Comme ça Par terre On dirait des bougies Oh non Oh non C'est l'endroit Où les unitologues Là ils se sont réunis Oh mon dieu de merde Ça c'est pas bon signe Ça Vous savez pourquoi C'est pas bon signe De voir plein de cadavres Comme ça Vous vous rappelez Le Le nécromorphe Qui change les cadavres En nécromorphe Du coup Bah voilà Il y en a partout Après à la limite On se pourrait les réunir De quoi Là on veut une tour On veut une tour Oui oi oi Je sais plus si ça Moi j'ai envie de dire Que ça y était pas Dans l'original Mais ça y était Dans le 2 De jeu Mais bon Peut-être que j'ai très mauvaise mémoire Et que ça y était dans l'original Aussi Je sais plus Je sais pas trop Je me rappelle plus Pas assez de mémoire Alors Niveau quoi Carte d'accès du pont d'équipage Mais c'est ça Carte d'accès requise Bon bah merde alors Ah vous savez quoi Je crois que les avoir mis comme ça Ça va rien faire Parce que quand on va revenir ici Ils vont se remettre Aux endroits Où ils étaient Je crois que l'original Fait ça Que j'avais essayé Déjà de gruger le jeu Mais en fait non Je pense que c'est dans l'original Où il y en a partout plan de règles d'ingénieur avancé yes let's go on a plein de munitions pour le visite d'assaut là ils n'ont pas été remis non ça va pour le moment nouvelle armure plan chargé alors tenu de niveau 5 rig d'ingénieur avancé 60k moi qui pensais que ça allait être 50 on est à 60 déjà elle est comac elle est bien bien large elle est bien large on a que 12 on va devoir vendre est ce qu'on a un établi là merde on a pas d'établi on a un établi là je vais aller voir en fait ce que ça a débloqué et après on va vendre et acheter des points là surtout pour la vie ça serait assez sympa de pouvoir attend c'est là oui j'ai vu aussi le tram spawner moi SSD apparemment charge pas assez vite non 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 on peut attraper la queue on peut attraper la queue ah là là vous vous rappelez de ma de ma règle pour attendre là voilà j'en ai fait les frais ah on a pas de vie en plus mais on a ça c'est quoi c'est la zone de stase on a de l'air on a l'énergie et on a la durée de la stase je dis pas non à l'énergie énergie au max pour le moment et après on a de l'air et l'air ça je dirais pas non pour l'air en fait mais bon enfin tout est bien pour la stase la durée de la stase aussi on a 20 d'armure on a l'inventaire qui est plein c'est cool enfin qui est tout libre bon y'a pas de y'a pas de vie en plus en fait tristement je sais pas trop quoi faire est-ce que ça vaut le coup de balancer des points dans l'armure juste pour avoir un peu d'air et tout je pense pas honnêtement bon je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de plus de vie en fait ouais on a plein de réserve honnêtement c'est cool euh on va rester comme ça du coup 15 15 15 21 et 100 ouais ça marche euh on va faire ça dépasser 1 et on va en utiliser 1 je peux voir un peu combien ça armé ouais ça va c'est bien ça regarde 146 je peux voir un peu mieux 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 pour récupérer le ballon étiré dans les anneaux avant la fin du temps imparti en battant chaque niveau vous gagnez une récompense à récupérer dans les casiers lorsque le centre d'un anneau s'illumine ciblez-le pour obtenir multiplicateur de score the ball à je vais voir évidemment à la Voilà ! Putain de merde ! En plus, il les paralyse un peu parce qu'ils sont en train de brûler, ils souffrent. Ouais, ouais, non, le lance-lame fait méga mal. Ah ouais, ouais, non, ça tue. Ils ont vraiment bien fait. Avant, c'était pas aussi bien, le lance-lame. Même dans Dead Space 3, le lance-lame était pas aussi bien. Et là, je parle de Dead Space 3, genre ma sauvegarde avec toutes les améliorations et tout. Genre les Mach 6, 7 et tout ça. Vraiment haut niveau quand vous refaites le jeu. Le lance-lame, j'ai jamais trop aimé. Alors, c'est fun, bien sûr, c'est un lance-lame. Mais ouais, c'est pas assez puissant en fait. Moi, j'avais fait du lance-lame acide parce que dans Dead Space 3, on peut faire ça. Attendez, on va utiliser des points ou pas ? Pour remettre, recharger les armes, on peut. Alors, on pourrait. Et ouais, c'était pas vraiment puissant en fait. Je vais être honnête. C'était pas assez puissant. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de puissance d'arrêt. Comme j'ai dit, c'est des flammes. Mais là, au final, en fait, dans Dead Space 1, quand ils ont remanié les armes, même le lance-lame a une puissance d'arrêt parce que les Machin, ils brûlent en fait. Et ils souffrent, apparemment. Du coup, ça les stop. C'est ça qui est bien. C'est vachement bien, du coup. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est ce qu'il va apparaître Ah ouais la zone se décharge en fait Oh putain Non je crois qu'on est bon Arme d'assaut Arme d'assaut on a plein de capacités Réunion de groupe plus grande Et là c'est tir plus rapide Le tir plus rapide je pense pas qu'on en ait vraiment besoin A la limite on peut prendre cette capacité Comme ça on aura le choix entre deux dégâts Alors que là on est en choix Contre une capacité Donc au moins on peut augmenter les dégâts si on veut On a 140 Nickel Voilà 140 75 C'est super C'est moi ou j'entends une bestie On va jouer au ballon On va aller jouer au ballon On va voir un peu Entrez en zéro gravité Je vais peut-être attendre pour récupérer le ballon Il faut temps Où le ballon Ils ont dit que le Ouais mais c'est quand les couleurs Ah jaune là Là c'est le vert je crois Normalement il y a les couleurs Qui clignotent Rouge Verde Ah Les couleurs Ah les couleurs Les couleurs Les couleurs C'est le vert Il disait que quand il y a les couleurs qui clignotent ça fait plus de points mais ça clignote pas tout le temps en fait. Sous-titrage ST' 501 Je rêve ou quelqu'un a dit mon nom ? Le meilleur score ? Je crois qu'on est fini. Sous-titrage ST' 501 On est parti. Le casier des récompenses est maintenant accessible. Félicitations. Trop fort. Le roi de la télé qui nous vit. Alors niveau 1 on gagne. Admission. 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 Prédit. Ah. Point. Y'aïe. Non. Ouais toi tu veux pour m'aider. Ok. On va faire le tour un peu. Y'a quoi là ? On somme commune. Est-ce que tu reviens ? Bon bah du coup. C'est pas voulu je me suis un peu perdu. En faisant le tour. On va vendre un peu. Ça. Et K. Yes. Ça. On est rôlé. Balance. Ah oui énergie PK. Ouais on a des énergies des autres armes. C'est très rare j'ai l'impression quand même. Je sais pas. Je sais pas si c'est juste du random ou pas. Ok c'est parfait. Euh on va passer par là c'est plus rapide. Euh là. Ah ça a l'air d'être fun ici. Ça a l'air d'être très fun ici dis-moi. Carte d'accès pour l'équipage. Atteindre la navette de la direction. Il y a un truc là. Vous allez voir que les... On va avoir des trucs qui vont transformer les cadavres. Dans la salle principale je suis certain. Ah putain. Ah non. Je sais que à chaque fois quand je vois ces trucs je fais de la scie. Honnêtement c'est très con. Très très con. Faut faire du lance-flammes quoi. Genre en plus je le vois venir hein. Je me dis putain mais fais le lance-flammes. Mais non j'utilise la scie. Ah ouais. Toi t'es... Toi t'es... Bon ouais bien sûr. Alors attends. On va voir si t'es mort. On va voir si t'es mort. Bon tried. Ouais, ouais, non, ouais, j'ai un pixel, j'ai l'air. Ah ah ah, oui, 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 j'ai un tout petit peu exagéré, j'avoue, j'avoue. Genre, deux grenades de feu, plus une mine, ouais, non, oui, je veux peut-être un peu trop. C'est un peu déplacé de ma part, j'avoue. Mais bon, c'était fun. C'était bien fun. Est-ce que mes... non, mes chargeurs sont pas pleines. Enfin, mes réserves sont pas pleines. On va peut-être pas utiliser l'énergie laser, parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Mais par contre, ça, le découpeur, on peut... Faut faire attention, parce que l'argent descend vite, quand même. Vous avez vu que quand on commence à vendre ce qu'on a de réserve, ben... Ouais, enfin, on prend pas... On prend pas énormément de crédit, quand même. Euh, lance-là. On avait dit... Ça. Après, on pourrait passer par durée, et après prendre ça, puis après, comme ça, on a une autre capacité gratuite. Mais bon, ça fait un point... un point de plus, quoi. Sur un truc qui va pas vraiment nous aider des masses. Parce que plus on augmente la capacité, et mieux c'est. Mais euh... Surtout que ça remet pas de... Ah, mais... On a encore un capac... Merde, attendez. Ça augmente pas la capacité, le... Est-ce qu'on y est, ou pas ? Ouais, on y est. On est plus... Hop. 95. Ah si, ça a augmenté. What ? Merde. Je crois que j'ai gaspillé un peu. Euh... Ouais, j'ai gaspillé un incapacité. Mince. Bah, je sais pas. Je dois être bête. Une connexion de la carte de sécurité. Euh... Nous, on est là. On doit aller où un... Y'a quoi au 3 ? Pas mince alors ! On a gesté de la capacité. Pour rien. Shit. Ok, ça va. On avait bien fait de réunir les corps. On a pu tout faire péter en même temps. C'était cool. Habilitation confirmée. Je suis un peu deg. Sur la capacité. C'est pas grave. Je veux pas recharger pour ça. D'accord. C'est vrai que j'utilise un peu le cutter. Mais les machins, ils sont tellement proches de nous à chaque fois. Ah, Temple. Vous ne saurez plus de mal à personne. Wow. Dans ce cas, monsieur Temple, je dirais que votre dignité est arrivée à son terme. Mercer ! Encore en vie, monsieur Clark. Et moi, je suis toujours privé de la convergence à cause de cet ingrat. Mercer, attendez. Parlez-moi. Je veux comprendre. Qu'est-ce que c'est la convergence ? Mais vous le savez déjà. Mort ou vivant, nous ressentons tous la véritable finalité du monolithe. Vous ne voulez pas retrouver les proches que vous avez perdus ? Je... Oui. Alors, pourquoi ne pas m'aider ? Monsieur Temple a refusé. Mais nous sommes si près du but. Ce qui s'est passé sur l'Ishimura n'est que le commencement. Dit comme ça, vous pouvez vous le mettre où je pense, votre monolithe. Dommage. Non, c'est chiant. La mort est lente. En strade. Je crois que votre mort sera plus rapide. Ah, putain. vuelve là. C'est chaud. C'est fond. C'est un peu. Et-ce que c'est un peu. C'est un peu. Je ne sais pas faire quoi ? Je vais juste partir. C'est débile ce que je viens de faire. Je ne sais pas. Quoi ? Oh putain toi. Attends, il y a des trucs à détruire en fait. Mal joué. J'ai mal joué. Quoi ? Wow, vous avez vu la mission ? Vous savez c'est écrit en extraterrestre. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Je suis détruire. J'ai mal joué. 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 Le truc a cassé. Quoi ? Objectif accompli. Dégager le chemin jusqu'à la navette. Détruire le tentacle. Attends, vous croyez que le jeu il s'est minimisé ? C'était genre... Genre ça faisait partie du jeu. Vous savez qu'il y a des jeux comme ça sur PC qui font ça ? Genre le jeu crash et après il y a un truc qui apparaît. Un texte. Ou un fichier en plus sur votre bureau et tout. Attends, il n'y a pas un fichier en plus sur votre bureau. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça sur un jeu triple A comme ça. Mais jamais. Ce serait marrant. Ah, il n'y a pas. Ah, on pourrait. Honnêtement, moi j'ai plein d'idées comme ça. Ça pourrait être vraiment fun. Oh merde. 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 C'est vrai qu'on a de la stas, euh non j'ai rien dit on a plus de stas. Bon il y a autre chose à faire ou pas ? Il faut juste suivre la tentacule pour aller la détruire je pense. Ok. Je sais plus les noms des jeux, c'est des jeux indépendants bien sûr, qui font pas mal de trucs comme ça et c'était vachement bien. Il y en a un qui a été connu, je crois que c'est Doki Doki Literature Club, c'est vachement bien ça. Jeu d'horreur. Jeu d'horreur psychologique par contre, ça touche des sujets, suicide et tout ça. Mais le jeu fait ça aussi, genre il faut trifouiller dans les fichiers et tout. C'est intéressant. On va prendre ça sur nous. On va recharger notre scie circulaire. Des coupeurs. Capacité. Là, 14. Ah, c'est bien de faire ça. Quelle économie on fait. Lance là, on peut augmenter ses dégâts ou pas ? Là, on est au max, ça y est. Il faut attendre... Là, on a encore un chargeur à vider. Ça, on peut augmenter les dégâts aussi. Le trancheur, on ne l'utilise pas. Le choc laser, ça peut être intéressant, mais on ne l'utilise pas vraiment. J'avoue. Je dirais d'augmenter l'assaut. On ne bagne pas dans les points, en fait. Là, on a quoi ? On a air, on a durée de la stase. Ah ! Ok. On va faire la durée de la stase. Parce qu'on a le chasseur là qui nous court après. On va prendre deux stases. Très bien. On a encore combien ? Une ligne de libou. Je vais choquer ça. Je vais prendre un soin en plus. On peut, honnêtement. Je ne la passe pas. Voilà. Mais quoi, là ? Quoi ? La durée de la stase. Je voudrais bien régenre ma stase, en fait. Mais pas avec un objet. Mes amis, ils m'ont préoccupé. Quoi ? Monit est prêt. La convergence est imminente. Donc, c'est très simple. C'est trop terrible. C'est trop intéressant. C'est trop simple. Il ne faut pas dire, mais on les massacre. Même ceux-là. Honnêtement ça fait partie de la race les plus puissante, les plus résistantes. Patients, Isaac, symptômes, manie, délire et comportement violent, quel a été l'élément déclencheur monsieur Clark ? Le chagrin ou la culpabilité ? C'est intéressant qu'il dise ça, parce que nous on n'est pas au courant encore, mais Isaac non plus n'est pas au courant encore. Le chagrin ou la culpabilité ? Mais plus tard on va l'apprendre pourquoi il dit ça. On va mettre ça là. Oh Staz ! Putain de merde je l'avais pas vu. Je peux pas trop avancer dans la salle parce que j'ai peur que ça déclenche les événements. Ouais tu veux que je passe par là. Ok nickel. Attends on est où là ? On fait le tour. Il faut une batterie. Il faut une batterie. Il y a un truc pile devant, ça c'est... Ouais il nous faut une batterie. Il y a un truc pile devant. Je vais pas ramasser. Il faut une batterie. Je suis surpris là. Détruisez la tentacule. Il faut des quartiers de mes sœurs. Il faut des quartiers de mes sœurs. Ah pardon. Je sais pas que je le sors de la carte. Euh... Fais voir suivre. Ah ouais il nous faut une batterie en fait. Les quartiers de mes sœurs c'est euh... C'est l'arrière. Donc elle est où la batterie ? Est-ce qu'elle est là dedans ? Ok. On a sauvegardé de toute façon. Donc si jamais euh... On va trop loin et qu'on sort euh... On pourra revenir. La batterie elle doit être euh... Quelque part. Je pense pas que ça... Peut-être pas dans cette salle mais dans la suivante. Il nous faut absolument une batterie. Ah super. Il est où ? Non. Non. C'est parti. Ah mais y'a pas de mec en fait, c'est juste du gaz. Oh mon dieu. 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 C'est pas ça qu'il veut. Oh mon dieu. Ah la ciel a coupé les deux, c'était mou. Oh mon dieu. Il nous manque toujours une batterie, je suis sûr qu'elle est là dedans. Il est parti là ? Je crois qu'il est parti. C'est un petit peu textuel. Qu'est-ce qu'on va m'aider ? Faire en sorte que les tuyaux soient connectés. Respire on profondément, inspire on expire. Il dit qu'il restait plus qu'à respirer, les cinq créatures viendront nous chercher. Nous aussi. Le mec il a fait suicider tout le monde. Le mec il a fait suicider tout le monde. Je crois que c'est un point. 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 Pas de batterie. Bon l'autre il nous a lâché la grappe. C'est déjà ça. Ça c'est quoi ? C'est le... Putain. Mais là c'est le reste de l'aventure. La batterie elle est là. Pourquoi il me donne ça à part ? Oh. Très très joli. Il y a des bestiales ou pas ? Non. Il y a ce par où ? Par là-bas. Non. Ok parfait. Ouf. Et aussi je crois que la différence avec les anciens Dead Space c'est qu'on pouvait pas maintenir les objets comme ça en faisant plein d'actions. Parce que là on peut... Ok on va sauvegarder. On peut ouvrir les portes. On peut activer les ascenseurs. Même choisir les étages des ascenseurs. Et on peut emmener les objets en fait super loin du coup. Comme j'ai dit vu que c'est un jeu récent les Dead Space c'est vieux. Donc je pense que c'était chiant pour le jeu de maintenir les objets en fait avec le joueur. Pendant qu'on avançait. Donc les assets des fois disparaissaient en fait dans nos mains. Mais là non. Là on peut vraiment prendre des objets super loin du coup c'est intéressant. Donc là on va inspecter la chambre de l'autre fou. Ah putain. Ah merde. Ah mais attends où tu nous fais revenir là ? J'ai oublié les quartiers de merde ça. Ah mais faut vraiment revenir au début ? Notre stade est chargée de toute façon. Donc ça va. Si même si elle est grande là. On se tasse direct. Oh attends y'a pas un feu derrière toi. On se tasse direct. On découpe avec la scie et puis après on fout le feu. Ou alors on fout le feu direct. Je sais pas. Je sais pas le mieux. Je sais pas du tout. Est-ce que ça suffit de foutre plus le feu ? Est-ce que ça suffit de foutre plus le feu ? Ah merde. Ça suffit de foutre plus le feu. What the fuck. Oh ok. J'ai vu les quartiers de mes soeurs. Donc ça c'est le monolithe rouge. J'en avais pas. Oh vous avez vu comment ça fait ? C'est pour ça qu'il y avait ça en fait quand je courais. J'essayais de fuir la bestiole. Il y a un effet en fait. Quand on s'approche du monolithe. Ça c'est super bien fait. Est-ce que ça nous tue ou pas ? Ah c'est énorme. Là vous voyez ça ils l'ont jamais fait je crois. On peut regarder un peu mieux si j'ai pas loupé les trucs. Le monolithe rouge. Et celui-là ouais si je dis pas de bêtises. C'est créé par l'homme en fait. C'est une réplique en fait. Mais ça on va l'apprendre plus tard je crois. Je sais plus si on l'apprend dans Dead Space 1 ou pas. Tentacule partout. Ah il y a des trucs là aussi encore à visiter. Ouais on va devoir détruire la tentacule et revenir. Et les monolithes à la base. Un truc aussi intéressant c'est que. A l'instar de Kalisto. Kalisto c'était juste un fou qui voulait faire un super humain. Enfin une nouvelle génération d'humains. Mais c'est un peu débile honnêtement. Le mec il avait des scientifiques. Qui étaient prêts à faire ça. En fait qui faisaient des expériences sur les. Les condamnés là de la prison. Puis le mec il a décidé. Oh non mais je vais lâcher le virus dans. A l'air libre. Et foutre le bordel dans ma prison en fait. Ouais bof. Quand t'as des scientifiques honnêtement qui travaillent pour toi. Qui sont prêts à faire des expériences sur les humains. Sans problème d'éthique. Honnêtement je suis sûr. T'es ok quoi. Y'a pas de problème. Je vois pas pourquoi tu lâcherais ton virus. A l'extérieur. Trouve la navette. Tu dois installer le réacteur. Isaac. Mais là on fait autre chose. Donc bref. Mais là dans Dead Space. C'est intéressant. Parce que les monolithes. C'est pas juste des fanatiques. Apparemment les monolithes. On est où là. Les monolithes sont capables. Anomalie dangereuse. Détectée. Quarantaine activée. Ils sont capables de donner une puissance en fait. En fait. On les tue facilement. Même les gros quand même. Voilà. Apparemment les monolithes. Créent une puissance. Énergétique. Qu'on peut utiliser. Apparemment. Après. Ils ont jamais. Trop élaboré. En fait. Sur ça. Sur le fait que. Comment on l'utilise. Et quelle énergie c'est. Mais ouais. Apparemment. C'est du niveau du nucléaire. Donc ça peut aider la race humaine. En théorie. Donc c'est pour ça que. Genre l'armée. Et tout ça. Et après ça. En fait. Et pourquoi. Elle cache en fait des sites. De tests. De monolithes. Et tout ça. Ah t'es mal tombé toi. Donc ça. Ça a du sens. Je crois qu'il y a le machin invincible. On a de la stade. Ouais on a de la stade. Ok. Il faut encore une batterie. Ok. Le quartier du mec c'est là. On va directement au quartier du mec. Quand ça on fait la mission. Wow. Oh. Il y a quelque chose sur l'écran. Il y a quelque chose sur l'écran. Isaac. Désolé. Je travaille tard. Comment ça va ? Ma... Ma mère. Elle est... Octavia ? Comment elle va ? Octavia ? C'est le nom de sa mère ? Elle est morte. Elle est morte. Ils sont morts tous les deux. Ah son père aussi. Elle a tué mon père et elle s'est suicidée. Waouh. L'église... A emmené les corps avant que je... Oh mon dieu. Isaac... Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Arrête de parler. Arrête de parler. Tu as dit qu'elle était redevenue elle-même. Oh. Qu'elle serait mieux à la maison. Je te faisais confiance. Putain. C'est comme si tu les avais tués toi-même. Elle allait mieux. Tu m'as dit de partir pour l'Ishimura. Tu as insisté. Tu as insisté. Tu sais quoi ? Va au tiers, Isaac. Nicole. Nicole ? Je n'ai pas... Non. Pitié. Pas elle aussi. C'est pas mal. Parce que, en fait, l'histoire... Euh... D'être... De se culpabiliser. De se culpabiliser. C'est qu'en gros, Isaac l'a poussé à aller sur l'Ishimura et tout ça. Euh... Spoiler alert. Ça se passe mal pour Nicole. Ok. Euh... Du coup, il est culp... Il se culpabilise parce que c'est de sa faute, en fait, qu'il l'a envoyé. Il l'a poussé, en fait, à suivre son rêve. Et du coup, bah, elle est... Voilà. Ça s'est mal passé pour elle sur l'Ishimura. Mais là, en fait, c'est plus... Ils ont développé encore plus l'histoire, en fait, par rapport à ses parents et tout. Putain. C'est chaud. Bon, bah, je comprends pourquoi Isaac, il a des... Ouais, il a des gros problèmes, en fait. C'est bien, ça développe encore plus le personnage. Ah, c'est vraiment bien fait. Donc, ouais. Donc, sa mère, Octavia... Donc, a tué son père et elle s'est suicidée parce qu'elle faisait partie de l'église. Ah bah, putain. Donc, du coup, il a ça. Puis après, vous rajoutez le fait qu'il ait poussé Nicole, du coup, à aller sur l'Ishimura. Et apparemment, Nicole s'occupait de ses parents. Mais elle avait dit qu'elle allait... Enfin, de sa mère, surtout. Et elle a dit qu'elle allait mieux. Bah, au final, non. Elle a pété un câble. Donc, ouais. Enfin, tout... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est... C'est chaud. Et puis, en plus, il était en mauvais terme, du coup. Le méga P.K. Oh, yeah. Ça, on pourrait le lire aussi. Il me faudrait un traducteur. Je suis sûr qu'on peut trouver un traducteur en ligne. De ça. Je suis sûr qu'on peut. Journal retrouvé. Ça enregistre ? Je dois rien rater. La cruauté de Mercer. Putain, il m'a fait peur, ce con. Il déchiffrait comment le signal du monolithe affecte le cerveau et comment... Connor. Oh, bon sang. Ah. Docteur Brennan. Laissez-moi deviner. Terence Kine vous a laissé entrer. Dommage. Il... Il ne comprenait pas que cette tragédie est une opportunité de vaincre la mort. Continuez. Ces créatures. Les tissus animés. L'immortalité cellulaire. Je sais que nous avons toujours été en désaccord. Mais je comprends. Maintenant. J'aurais dû... en sauver tellement. Donc vous êtes venu me voir ? Oui, parce que... Vous avez appris comment communiquer avec le monolithe. Je suis si près du but. Je pensais qu'il détenait les secrets que je cherche. Mais vous êtes une femme de science. Pas de voix. Laissez-moi m'occuper du monolithe. Laissez-moi m'occuper du monolithe. Ce sont vos... rapports d'autopsie ? Exhaustifs. Il faudra les soumettre à une évaluation par des pairs. Et le pauvre Terence... n'est pas ici pour vous aider. Oui. Je n'ai confiance qu'en un seul homme, maintenant. Ah, elle a pris un dossier. Il est aussi hostif, en effet. Et utile... pour la prochaine opération de Monsieur Harris. Oh ! Aucune activité de rig n'a été enregistrée. Donc, dans un sens, elle l'a aidé. Méthode scientifique. Donc, dans un sens, elle l'a aidé à... à faire des expériences sur Harris. Ça l'a peut-être sûrement un peu motivé ou poussé à faire des expériences sur Harris. Eh ben putain. Quel bordel. Attends, il y a la navette, en fait. Dégagez le chemin jusqu'à la navette. Bébé ! Il se balade toujours dans les... Ah ! Putain, merde ! Mais tu vas crever, toi ! Tu vas à couper. Pas de choutres ! Eh ! Quelle me哥 ! Comment... P1 ! Les문ves nousvencula l'autres mots... Ils peuvent être perdeu... Ceux ! Ceux ! Ils peuventarbítons... Dés wholly à deux recours... Le recours ! C'est parti ! Encore heureux que l'autre Il nous poursuit pas vraiment De pièce en pièce On est déjà assez Assez oppressé comme ça Oh la vache Ouais faut qu'on aille voir la salle En haut à droite de gauche Bah il y a elle aussi il nous faut des batteries Bah au moins elle a eu le dernier rire quoi Une batterie ici Je crois que j'aurais pu lui balancer des trucs sur la gueule Au lieu d'utiliser une scie Oh vous avez vu le plasma Le cutter plasma Putain on l'a vidé quoi Parce que des fois je me force un peu à l'utiliser Parce que bon il faut bien l'utiliser Mais la vache ça va vite Putain Putain merde Ce qui est pas mal c'est que On fait tellement de combats en fait C'est tellement de bordel Parce que les corps ils restent partout Il y a des morceaux partout C'est que dès qu'il y a un truc qui joue le mort Honnêtement bah il passe inaperçu quoi Donc c'est un peu ouais Alors une merde Ouais on avait ces portes Portes là Ça on l'a Là-bas C'est quoi des jambes Morceaux Il faisait quoi il jouait au bowling Avec des jambes Avec des jambes Et un explosif par terre Il y a un explosif par terre Et un explosif par terre Avec un semi-conducteur Maintenant qu'on a détruit la tentacule, il y a la salle en face là, il y a beaucoup de zones en fait à exploiter. Est-ce que maintenant les portes sont ouvertes ? Ah ! Beau boîte. Beau boîte. Beau boîte générale en plus. Connexion de la carte de sécurité. Lance la boue, let's go. Lance la boue, lance la boue, il est bien. Bon, vous arrêtez de me balancer des munitions pour le fusil d'assaut ? Ça va quoi. C'est pas vraiment mon arme, l'arme que j'utilise quoi. Pour faire péter des saloperies. Alors attends, ça c'est l'objectif principal, c'est de partir là-bas. On va aller à la porte là. On va aller là. Bain de luxe. Limité à 3 minutes. Oh la vache putain. Qu'est-ce qui a fait rouler ça vers moi ? Le fun ! Bonne ambiance, tout ça, tout ça. Ça marche. On a là, c'est quoi ? C'est bureau de l'intendant en chef, bureau d'enquête et hall de maintenance. Donc on peut suivre le chemin et on tourne directement à droite. Alors, tout droit et on tourne directement à droite. Ok, ça c'est le tentacule. Ah ! Quoi accéder à ça ? On peut peut-être pas y accéder encore. Ok, on commence à débloquer les choses. Ouais. Mais c'est pas encore ça. Ah, peut-être là, derrière la porte. Ah, là-bas y'a un autre truc. Ouais. Il faut qu'on accède à ces portes là-bas là. Mais je pense que, vu que le tube fait comme ça, va dans le mur, c'est peut-être derrière en fait qu'on peut détruire la tentacule. Mais on va regarder un peu l'inventaire. Il nous faudra un établi par exemple. Je commence à avoir pas mal de choses, je voudrais bien les utiliser. On a 3000. 3 000. 3 000. Voilà, on a deux. On a le lance-flammes et le méga-pecker. Ça, ça, ça. On va garder deux. On a encore 15. Deux scies. On a du lance-flammes. On a de tout. Qu'est-ce qu'il nous manque ? On a un chargeur de tout, sauf la mitraillette, on en a deux. Et là, en réserve, on a plein de mitraillettes. On a aussi du lance-flammes. Du coup, coupe. Là, on est bon. Ça nous fait deux points de plus et le lance-flammes, il va bien être augmenté là. Ça, c'est cool. Il va faire très mal l'ancien. Ouais, 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 il faut suivre le tentacule. Mes amis, est-ce cela que vous espériez quand vous avez donné votre vie à l'église ? Ce... carnage ressemble-t-il à la transcendance ? Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Plus maintenant. Mais je sais que nos vies valent mieux qu'un combustible pour la convergence. Collaborons pour combattre ce mal. Il n'est pas trop tard. Je vous en supplie. Kyle a essayé quoi. Je ne vais pas trop avancer là. Bon après, j'ai sauvegardé et je recharge la partie. Ah non, non, il y a la... Ok. Des cadavres au centre. Il faudra faire gaffe si jamais il y a des... Si jamais il y a des bestioles qui transforment les gens. Ah. Ok. Il faut encore un pass. C'est quoi ? Quartier de la direction. Quartier de la direction apparemment. A l'intérieur, on peut couper un câble j'imagine. Et la tentacule, il faudra trouver un moyen de la détruire. Il faut encore suivre le chemin principal pour ce qui est de la tentacule. Infidèle. Alors, des putains d'unitologues dirigent le vaisseau. Pour l'instant, ceux dont je suis certain. C'est pas un capitaine Matthews. Chef Kyle adjoint Mercer. Kyle a changé de corps par contre. Commandant Holt. Carillo. Junior Pete. Junior Wett. Lieutenant Junior. Officier. Maenard. Ok. Comment ça se fait que tant d'officiers supérieurs soient adeptes du monolithe ? Ce n'est pas une coïncidence. C'est bel et bien du réseautage. J'ai vérifié certains fichiers. Beaucoup de ces réassignations ont commencé après une petite discussion entre le directeur Eckhart et le capitaine. Depuis quand les chefs se soucient de leur personnel ? Ouais, c'est tout un coup monté en fait. Ils savaient très bien ce qu'ils allaient trouver. Sur Aegis et tout ça. Ils savaient très bien que c'était pour le marqueur. Mais comme j'ai dit, je suspecte que ça soit... Si je ne dis pas de bêtises. Putain, c'est des fous. Oh wow. Aidez-nous à faire plus qu'un. Ça c'est dans ta tête. Alors, confidentiel place dans la flotte confirmée au capitaine Benjamin Matthieu. Suite à notre discussion d'avant départ, j'ai l'honneur de vous annoncer que les confrères ont autorisé la réservation d'une capsule de stas premium pour vous à bord de la flotte sacrée de l'église. Félicitations. Vos généreux dons au fil des années ont déjà couvert tous les frais de stas post mortem et les frais de préservation cryogénique. Bien que je ne puisse garantir quelle arche protégera votre enveloppe physique, tous les vaisseaux de la flotte sont conçus pour des siècles d'opérations dans l'espace lointain et équipé de technologies de défense de pointe. Vous assurant ainsi que la convergence se déroule sans encombre alors que leur sainte approche. Je réitère que cette place est conditionnelle à la réussite de votre pèlerinage. Une fois que le monolithe sera remis en toute sécurité aux mains de l'église et que tous les documents électroniques auront été modifiés en conséquence, je serai ravi de finaliser votre lieu de repos parmi les plus bénis de l'église, y compris Altham lui-même. Gloire au monolithe et à ses prophètes, messagères, sanctifiés, flotte de sélection de sécurité à l'église d'une mythologie. Tous les correspondants adressés et à émanence de cet individu sont surveillés. La divulgation de toute information dans ce message aux parties hérétiques est strictement interdite et punie par la saisie de biens et ou de l'excommunication. Ah, ils ont bien manigancé leur coup. Ils ont pris que des fanatiques aussi à bord. Qui étaient pas contre la convergence, là, du coup, la mort et tout ça. C'est sûr que ça aide. Ça aide d'avoir des fanatiques dans à bord aussi. Qu'est-ce que démantèlement planétaire ? Démantèlement planétaire est au sens propre du terme. Démantèlement des planètes et des lunes à grande échelle par des vaisseaux dédiés à peu les brises surface. Des mondes entiers sont brisés à l'aide d'attaches gravitationnelles pour relever les filons de précieux minéraux. Qu'ils renferment. Ces débrises sont ensuite minées, traitées et expédiées vers leur destination. C'est quand même vachement sympa, ce truc. Vous avez peut-être lu des rapports écologistes affirmant que la destruction d'une planète peut détruire tout un système solaire en raison de la perturbation des forces de gravitation qui maintiennent chaque objet céleste en orbite. Certains des rapports les plus extrêmes affirment même que cela peut entraîner une rotation incontrôlable de tout le système ou même des collisions de planètes. Les investisseurs inquiets sont invités à lire l'article sur « est durable ». Engagement de CEC pour la santé de notre galaxie qui présente en détail la vérité du démantèlement planétaire. Pour faire court, le démantèlement planétaire est parfaitement sécurisé et fournit un service essentiel à la Terre et aux colonies. Sur plus de trois douzaines de démantèlements planétaires, une seule opération a connu des résultats moins qu'optimaux. Les critiques citent souvent la catastrophe WANAT il y a 11 ans lors de laquelle le dysfonctionnement d'une attache gravitationnelle a entraîné la perte d'un brise surface de trois vaisseaux de ravitaillement et d'une colonie. Ils mentionnent rarement le fait que depuis cet incident, le CEC a renforcé ses relations avec nos fabricants qui se sont engagés à participer régulièrement à des séminaires de formation d'équipage et mis en place des protocoles de sécurité afin d'assurer qu'une catastrophe d'une telle ampleur ne puisse plus jamais se produire. Avant chaque démantèlement planétaire, les astres candidats sont soigneusement choisis pour leur contenu minéral. Leur valeur nette et la sécurité avec laquelle ils peuvent être démantelés, les brises surface sont également indispensables... J'ai mal mis le point, désolé, c'est pas grave. Les brises surface sont également indispensables pour récolter les astéroïdes et les planètes errantes qui représentent un risque mortel dans les infrastructures et installations coûteuses. Oh la vache ! Alors, le démantèlement planétaire est un long processus qui prend généralement entre 3 et 5 ans. C'est pas très long quand même pour démanteler une planète, putain. D'ordinaire, la première année est consacrée à prospecter et établir la colonie sur la planète afin de minimiser les pertes. Ces colonies sont volontairement peu coûteuses en termes d'infrastructures. Les 18 prochains mois impliquent des fouilles tectoniques, des opérations de maintenance et les attaches gravitationnelles et les activités liées en bord de planète. Oh la vache ! Le brise surface arrive après 2 ans et demi ou 3 ans selon l'avancée de l'excavation. Une fois le vaisseau en orbite, la préparation pour l'excavation de morceaux tectoniques commence, cela prend environ une semaine. Le retrait d'un morceau de la planète et de son placement en orbite géosynchrone stabilisé prend généralement environ un jour, 24 heures standards. Au cours de ce processus, des milliards de tonnes de débris s'échappent de la partie inférieure du morceau, créant ainsi une ceinture d'astéroïdes instantanés autour de la planète. Bien que les débris flottants soient extrêmement dangereux, le vaisseau brise surface dispose d'un excellent système de défense contre les astéroïdes DEF pour protéger le vaisseau et son équipage. Pour plus d'informations sur notre technologie de DEF, propriété, consulter la documentation jointe. C'est vraiment bien expliqué le déroulement. En fait, ça fait limite rêver de pouvoir faire ça. Je voudrais bien voir en fait, genre avoir un dead space où on voit ça. Ce processus est répété jusqu'à ce que tout le corps planétaire ait été démantelé, puis traité. C'est les corps plus petits, comme les astéroïdes, sont attirés dans la zone de forage, puis directement traités à l'aide de rayons de traitement qui permettent de réduire les déchets. C'est ce qu'on avait fait, je crois. On avait balancé des déchets dans le rayon tracteur. Non, c'est pas un rayon tracteur, mais vous avez compris. Comme vous pouvez le voir, les marges de profit du démentalement planétaire l'emportent largement sur les opérations uniquement planétaires, qui peuvent ne pas être rentables pendant des décennies ou plus, et représentent des dépenses énormes en termes de personnel, d'infrastructures, d'équipements et de frais d'assurance. Le CEC, donc Concordance Extraction Corporation, est la plus grande société de forage et d'extraction solaire des colonies terrestres, et la cinquième plus grande société interstellaire en termes de capitaux de marché. Depuis notre fondation, nous sommes devenus une puissance industrielle et employeurs inter-système majeur. Notre budget généreux alloué aux dépenses électorales a permis à la CEC de maintenir une position solide sur le marché et d'obtenir un fort soutien politique, grâce à notre bureau de lobbying dévoué. Le CEC possède plus de 400 véhicules dédiés à l'espace lointain, dont 5 brises surface, parmi lesquelles le célèbre USG Ishimura. Le CEC a inventé la technologie du scanner attrapé, qui est aujourd'hui un pilier de l'exploitation des astéroïdes. Elle a également été la première à mettre en œuvre des accélérateurs-lumières à des fins commerciales. Nous sommes le plus grand fournisseur de métaux précieux auprès d'organismes commerciaux dans l'espace habité. Bah tu m'étonnes si vous passez votre temps à défoncer des astéroïdes et tout ça. Nous prenons au sérieux votre sécurité financière et le bien-être de nos employés. Lorsque vous investissez dans le CEC, vous investissez dans un avenir auquel nous pouvons tous croire. Meilleur guide de l'humanité vers le futur. Ah c'était beaucoup à lire. Désolé si j'ai pas sonné très très bien. J'étais pas prêt à lire tout ça. Putain, les machins elles arrivent toujours très quand c'est très proche de vous. J'ai pas pensé à esquiver quoi. Habilitation confirmée. Ah ! Ok. Ok, trop bien. Je crois. On va se faire attaquer quand on va sortir. Sans déconner. Faut m'étonner. Putain de merde. Merde, 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 me touche pas. Oh la vache. Super mal joué. Quarantaine levée. Méga mal joué. C'est bien. Bon, ça aurait pu être pire. On a one-shot directement le machin qui change les ports. What ? Bon, vous m'avez vu là. Et je sais qu'il faut revenir aussi en arrière. D'accord, super. Euh... Ah... Ouais, t'es un peu obvious toi quand même en gros. Connexion de la carte de sécurité. Ok, cool. Je vais pas recharger mon machin. On va faire ça. Bon, on a tellement augmenté la mitraillette que même, c'est vrai que les pires normaux, bon, font quand même du boulot. Ça va. On n'arrête pas de... C'est quoi le changement de couleur, là ? On n'arrête pas de récupérer des trucs. Bon, on va revenir en arrière, fouiller les salles, là. Qui devraient pouvoir être accessible maintenant. Et après, on va arrêter l'épisode qui est un peu lourd. Honnêtement, on a beaucoup... J'ai beaucoup dit, lu. J'ai beaucoup lu. Ah, mais on doit passer par là de toute façon. Ah ! Je pensais que c'était du secondaire, en fait, pas du tout. J'ai beaucoup lu, du coup, ça fait vite passer le temps. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu. Je crois qu'il y a des... Ouais, il y a ça. Il faut un... Est-ce qu'on a un machin en bas, là ? Un établi en bas. Je ne dirai pas non. Encore une ligne, ça on va le virer. Donc ça va, on a de la place. Il n'a peut-être pas dû. Là, on a un établi mais... Oh la vache, c'est loin. Attends, on va sauvegarder. Je voudrais vraiment aller à l'établi en fait. Tout ça pour recharger mon coupeur. On va voir les nouveautés. On peut le faire. C'est juste un peu long. J'espère qu'on ne va pas être embêté en fait. Ah, j'aurais dû juste... Mais on ne peut pas... Attends, on ne peut pas... Désolé, je vais dans les options parce que je... C'est commande. Pour faire exemple la manette. Genre, tracker, regarder. Genre, tracker, regarder, défaut. Personne... On ne peut pas changer en fait ce qu'on traque. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas cette option. Il serait du quand même peut-être la garder. L'option de Death Space 3 là, de pouvoir traquer les établis, traquer les choses comme ça. L'établis, magasins et missions principales et secondaires. J'aurais dû garder ça. Bon après ça vous pousse à regarder la map mais bon c'est plus chiant qu'autre chose je pense. Putain de merde. C'est où qu'il y avait de la stase. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y avait un passage ici. C'est là normalement que le docteur il tuait l'autre mec. Je crois bien. Mais en fait vous ne pouvez pas rentrer dans la salle à temps parce qu'il y avait la salle là par terre et du coup ça ralentissait Isaac. Donc du coup vous ne pouvez pas rentrer dans la salle avant. Je me rappelle de ça. Il y a personne qui va me bouffer les fesses. Alors boum, boum. La lance flamme. Augmente la portée du tir principal du lance flamme. Oh. 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 Ah ouais. Non ça ça tue. Un, deux, trois. Il nous en faudrait trois. Puis en plus on a deux capacités bonus. Ça tue. Ça c'est le découpeur. Voilà. Rechargement ça sert à rien. Il a gagné quoi le méga pk sp3. Le rayon des puits de gravité est augmenté. Et là ça fait des dégâts c'est ça. Le puits de gravité cause désormais des dégâts sur la durée. Pas mal. Il y en a quinze. Le plasma on va pas l'utiliser. On a le lance flamme. On peut recharger le lance flamme et la... On a un peu moins de... La moitié de capacité je crois. Dans les alentours. Ça c'est le rayon de l'expulsion des grenades. C'est beaucoup plus important. Honnêtement ça ça me fait un peu plus peur qu'autre chose. Je pense pas que ce soit utile. Euh... Capacité 140. Il nous reste 40 balles. Donc là. 150. 150. Ok. Le lance flamme. Ça augmente la portée du tir principal du lance flamme. Ça c'est très bien. Et donc on va passer... Donc on est obligé de passer par là. Trois. Voilà. Prochaine fois c'est capacité. Et après SP de direct. Et après on aura encore incapacité. Et on peut augmenter les dégâts. Ah c'est... C'est top hein. Zone de staz. Ouais. Donc ça ça suffit. La zone de staz est quand même intéressant hein. J'avoue. Parce que plus c'est large et mieux c'est hein. Plus c'est large et mieux c'est. J'avoue. J'sais pas. J'hésite à vouloir le prendre. Mais bon. Voilà. 150. 100. Ah. Le canistère il a changé non ? Le... Le... Ou alors c'est parce qu'il est protégé. J'ai jamais fait attention. Il est rouge normalement. Ah mais oui. Mais les armes changent je crois bien. En fait. Avec les addons. Le skin. J'ai jamais fait attention. Mais je crois que les armes changent en fait. Le skin. Je crois hein. On a 27k. Au max. On a du soin sur nous. On a... De staz. Des munitions. Notre vie est bonne. Euh... On a pas de staz par contre. Chargé. C'est un problème. Euh... On a de la staz juste là. Elle est au futur. Il y en a un autre derrière. Personne ne bouge. Oh les mains. Ah ok. Notre staz est chargé. Et on peut tout simplement sauvegarder ici. Bon. On va s'arrêter là. C'était un long... Un épisode un peu long. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de lore. J'aime bien. J'aime beaucoup. Euh... Donc prochaine fois on continue. Donc euh... Bah détruire les tentacles. Le monde du droit. Apparemment c'est pas fini. De toute façon on a que ça à faire. Euh... Ouais. On a que ça à faire. Nos armes deviennent de plus en plus puissantes. Beaucoup de... Des gros chargeurs. Des très très gros chargeurs. Nos quatre armes là sont très puissantes. Je crois que c'est mes quatre favorites. À la limite je prends... Je garde le cutter à plasma. C'est pas parce que je l'aime bien. Parce que en fait je préfère les autres armes. Mais euh... C'est parce que voilà. C'est un tir facile de loin. Qui tire fort. Alors que la mitraillette. Bon il faut tirer quand même pas mal de balles. Et euh... Ça fout le feu. Donc ça prend... Ça fait des dégâts en plus. En dot. Donc c'est bien. Mais euh... Ouais à la limite je préférais prendre le choc laser en fait. Mais bon. C'est pas le même type de munitions et tout. C'est pas pareil. Euh... Mais ouais. Ça se passe super bien. On continuera la prochaine fois. On arrive proche de la fin je pense. Mais je crois qu'il y a encore au moins une... Onze, six heures, sept heures peut-être. Parce que... Ouais. C'est long hein. Honnêtement Dead Space 1 il est long. Mais euh... Il est pas chiant. C'est ça qui est bien. Toujours plein de trucs à faire et tout. Donc c'est vraiment sympa. Et puis notre armure elle est bien. Je me demande si on va récupérer encore une nouvelle partie. Vu qu'on a pas tout augmenté je dirais que oui. Vu qu'il y a encore des points grisés je dirais qu'il y a un dernier niveau d'armure. Mais il sera sûrement à la fin du jeu. J'en sais rien. On verra ça. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao. J'aiikum là. C'est parti.